Nommé mine-citre de la santé suite à la démission d'Agnès Buzyn pour se lancer dans la course à la mairie de Paris, finalement remportée par Anne Hidalgo, Olivier Véran multiplie les apparitions dans les médias depuis le début de la crise sanitaire, afin de rassurer les Français. 7. Pour l'instant, les personnes âgées de 18 ans et plus, doivent présenter un schéma vaccinal complet, deux doses de vaccins anti-Covid, plus une troisième dose de rappel, pour obtenir le fameux pass sanitaire. Déjà si est-il 3. Ce qui est déjà pas mal. Et puis on espère que ce sera que 3, à tout d'abord lancer le ministre de la Santé, avant d'évoquer la possibilité qu'il y ait potentiellement besoin d'une quatrième, ou d'une cinquième dose à l'avenir. Vaccin anti-Covid, une troisième dose obligatoire pour les soignants et les pompiers S'il faut refaire des rappels dans un an ou dans six mois, on le demandera aux Français, en responsabilité, pour continuer de vous protéger, a expliqué Olivier Véran. Une réponse qui a suscité de nombreuses réactions négatives sur les réseaux sociaux. Ce n'est plus un vaccin, si est-il un traitement longue durée, dans deux ans je ne suis à ma deux cent trentième dose, au bout de dix doses on aura le droit de faire nos courses gratuitement ? ont notamment écrit certains internautes en guise de commentaire. Pour l'instant, le ministre de la Santé a rappelé sur France Inter qu'il reste environ 5 millions de Français non vaccinés. De plus, il a officiellement annoncé que la troisième dose sera obligatoire pour les soignants et les pompiers, dès le 30 janvier 2022. Loading DJ . Sous-titrage ST' 501